Bonjour à toutes et à tous, et c'est avec un immense plaisir qu'on reçoit à l'Université d'Angers le professeur Domingo Zabreu de l'Université fédérale de Santa Catarina. Il arrive donc à Angers pour deux semaines de visite, on va dire visite scientifique, là il m'échappe le bon mot en français. Et donc en plus de tout ce qu'il y aura la semaine prochaine à Angers autour du colloque sur le centenaire de l'adoption, le workshop sur les pratiques illicites, donc Domingos va nous concéder aujourd'hui une conférence sur un autre de ces sujets qu'il travaille, même si ici en France on connaît plutôt Domingos pour ses travaux sur l'histoire, sur l'histoire, moins sur l'histoire, mais sur la sociologie, l'anthropologie de l'adoption internationale. Le fait est que Domingos est professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université fédérale du CERA, et ses travaux portent au-delà des questions de l'adoption, de l'adoption internationale, mais aussi sur la question de la pauvreté et sur les questions de l'éducation. Donc il est auteur d'ouvrages, de chapitres d'ouvrages collectifs, d'articles scientifiques publiés en portugais, en français, en anglais. Et voilà, c'est avec grand plaisir qu'on le reçoit pour cette conférence aujourd'hui, donc dans le cadre de la réception des Domingos à l'Université d'Angers. Donc merci Domingos, merci pour être là, merci à toutes et à tous qui sont là, qui ont pu nous rejoindre, que ce soit à Angers directement ou là sur Teams. Et donc là, je te passe la parole, Domingos, et je partage en même temps ton diaporama. La présentation. Je voudrais d'abord remercier Fabio et à M. Denecher aussi pour cette invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir partager un peu ce qu'on a produit au Brésil, malgré le fait que je sois la personne qui est en train de présenter ça. Il faut dire aussi que ça, ce sont des travaux collectifs. Donc, je travaille avec une série de collègues qui sont d'ailleurs dans d'autres universités du Brésil. Cette recherche, par exemple, je l'ai faite avec deux autres collègues qui sont à l'Université du Paraná, d'accord, chacun avec son expertise. Moi, c'était plutôt l'analyse sociologique. Andrea Gouveia, elle a travaillé beaucoup sur la partie de l'éducation elle-même. Et Gabriela Schneider, elle a surtout aidé avec les calculs statistiques pour ce travail, d'accord. Donc, je veux essayer de raconter un peu comment cette recherche est arrivée, d'accord. Et je voudrais vous dire aussi que si vous voulez arrêter à n'importe quel moment pour poser des questions, pour éclairer certains doutes, faites-le. J'ai beaucoup de difficultés encore à parler le français à nouveau. Donc, peut-être que je vais m'exprimer mal sur certaines idées. Donc, soyez complètement libre pour poser des questions, d'accord. Donc, encore une fois, bonne après-midi pour tous, pour toutes. Et cette étude est une étude qui a été faite... Tu peux passer... C'est un étude des cas sur l'État du Paraná. Au Brésil, nous sommes 27 États, d'accord. Nous sommes une fédération. Et l'État du Paraná, c'est un des États qui comptent parmi les États les plus riches du Brésil. C'est-à-dire, l'État du Sierra, d'où je viens, par exemple, nous sommes le quatrième état le plus pauvre. Tandis que l'État du Paraná, c'est le quatrième état le plus riche du Brésil. C'est d'abord São Paulo, après Rio, après le Minas Gerais. Et finalement, le Paraná arrive en quatrième, avec le plus gros PIB et aussi le plus gros PIB par habitant du Brésil. C'est ça. C'est un État qui est éminemment d'émigration récente, fin du siècle XIX. Il y avait déjà une population portugaise, indigène et même noire là-bas. Mais il y a eu une grosse colonisation d'Européens qui sont venus contre l'échange de l'opin de terre, venus d'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et du Japon. Donc, selon les villes de l'État du Paraná, il y a des différentes colonies, des Polonais, des Ukrainiens. Dans cet État, il y a aussi une grosse colonie aux alentours des chutes d'Iguassous, des gens qui viennent de la Syrie, du Liban, des catholiques marronnites, mais aussi des musulmans. Donc, ce sont plusieurs communautés qui vivent ensemble. Chaque ville est plus ou moins marquée par une de ces ethnies. Et c'est un État qui a beaucoup grandi au début du siècle XX avec l'exploitation du café, surtout le nord de cet État. Donc, c'était la plus grande production du café au monde à l'époque. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a toujours circulé là-bas. Et depuis les années 60, l'État est devenu une région de production de graines, de graines. C'est vraiment l'agro-business là-bas est très, très fort. Pendant la période printemps, été, il y a des machines qui roulent dans les champs, des tracteurs, de 24 heures par jour, à ramasser, à planter. C'est une terre très fertile. Malgré ça, il y a beaucoup d'agro-toxiques jetés dans les terres. Donc, ils arrivent à faire quelque chose d'incroyable. Ils arrivent à avoir trois récoltes de maïs par an. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment très riche. Et un peu de cet argent, de cette richesse, est allé aussi pour les plus pauvres. Donc, il y a eu une grande migration du nord-est du Brésil, du nord du Brésil vers ces villes-là, comme main d'œuvre. Et donc, il y a eu un petit partage de richesse dans cet État, beaucoup plus tôt, beaucoup avant le reste du Brésil. Ils avaient fini déjà avec les bidonvilles autour des années 80, du siècle 20. Donc, il y a des pauvres, mais il n'y a pas la misère qu'il y a parfois un trouble dans d'autres états brésiliens, dans d'autres villes brésilières. Donc, le but de cette étude, c'était de voir si dans cet État assez riche, les bénéficiaires du Bolsa Famille, ils recevaient à l'école la même attention que ceux qui n'étaient pas bénéficiaires de cette allocation. D'accord ? Toutes les données sont de 2015. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière année où Dilma, la présidente Dilma, était au pouvoir. Elle a été mise à l'écart l'année suivante, en 2016. Et ce programme a commencé en 2003 avec le gouvernement Lula. Donc, Lula 1, Lula 2 et après Dilma 1 et après Dilma 2 ans. Ça fait à peu près 13 ans de ces gouvernements-là, plutôt à gauche, centre-gauche, et qui a mis en place cette allocation qu'on appelle au Brésil le PBF ou le programme Bolsa Famille. Donc, là, tout était vraiment huilé, la chose marchait très bien, il n'y avait pas de problème encore. Après, en 2016, ce programme a été démantelé. Il est en train de être remis en place actuellement. Mais pendant le gouvernement Bolsonaro, il a été démantelé. Donc, à l'époque, quand tout marchait bien, on voulait voir comment les États s'en occupaient de l'éducation. La prochaine. Le prochain. Le prochain diapo. Oui. Donc, voilà, ça, c'est le Brésil. Et en vert, c'est l'État du Parana. Donc, c'est un des trois États du sud du Brésil, proche de l'Argentine, de l'Iruguay et du Paraguay. Mon État, c'est tout au nord. Ici, c'est l'État du Sierra. Et donc, l'État du Parana, c'est celui en bas. Le prochain. Donc, ce programme, il est destiné aux familles brésiliennes en situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté. D'accord ? Le prochain. Bourse familiale, c'est bourse familiale. Bourse familiale. Bourse familiale. Bourse familiale. Parfait. Exactement. Allocation familiale. Donc, quels sont les critères pour participer du programme ? Donc, les familles extrêmement pauvres sont celles dont les revenus mensuels par personne est inférieur ou égal à 89 réels en 2015. D'accord ? Ça équivalait à peu près à un dollar par jour et par personne. Donc, c'est ce que l'ONU, à l'époque et encore aujourd'hui, définit comme le seuil de l'extrême pauvreté. Les familles pauvres, ce sont celles dont le revenu mensuel par personne est compris entre 89 réels et 178 réels, c'est-à-dire les gens qui ont moins de 3 dollars par jour et par personne. Donc, qui peut bénéficier ? Donc, les familles où il y a la présence des femmes enceintes, d'enfants ou d'adolescents âgés de 0 à 17 ans au sein de la famille qui reçoit par personne ces quantités d'argent dont on a parlé. Le prochain. Donc, il y a des conditionnalités pour recevoir cet argent. D'accord ? Les familles, elles doivent s'engager à trois conditionnalités. La première, c'est le suivi de la santé. Les familles doivent assurer le suivi régulier de la santé du nombre de personnes, notamment des femmes enceintes, des enfants de moins de 7 ans et des femmes en âge de procréer. Cela comprend les vaccinations, les consultations prénatales, les examens de santé et la participation au programme de santé spécifique pour que les enfants puissent avoir aussi le carnet de vaccination à jour. Donc, ce sont les villes qui contrôlent ces suivis de la santé. D'accord ? Donc, l'État fédéral, il va donner l'argent. Les villes vont, avec leurs services sociaux et les services de santé, suivre ces conditionnalités. Au niveau de l'éducation en santé, les familles doivent participer à des activités d'éducation en matière de santé, notamment des programmes de prévention des maladies et des bonnes pratiques sanitaires. Le service social accompagne le registre de ces familles et le service de santé, il doit peser et mensurer tous les enfants tous les deux mois. Finalement, la troisième conditionnalité, donc c'est l'éducation. D'accord ? C'est le prochain. C'est le prochain. Ah oui. Donc, les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans doivent assister régulièrement à l'école et maintenir un taux de fréquentation scolaire minimum. Cela vise à garantir leur accès à l'éducation et à promouvoir leur développement éducatif. Donc là, il y a une tension aussi parce que l'éducation est un droit au Brésil, donc ces enfants-là, ils ont le droit à l'éducation, mais les parents qui veulent recevoir cette allocation, ils ont le devoir de maintenir les enfants à l'école. D'accord ? À 17 ans, 75 % de la fréquence est due par ces enfants. Qui contrôle ça ? Donc, les écoles, soit les écoles des maires et les collèges. Donc, la maîtresse ou le maître, il va faire l'appel et tous les deux mois, cet appel passe à la mairie où il y a quelqu'un qui est chargé simplement de mettre cette fréquence sur une base de données. Au Brésil, à l'époque de cette recherche, on avait une base de données avec 18 millions d'enfants et d'adolescents qui recevaient cette allocation. D'accord ? Le lycée va prendre la fréquence des jeunes des 16 et 17 ans. Le prochain, s'il vous plaît ? Et, Domingos, tu fais juste une petite parenthèse pour traduire précisément, c'est que la fréquence, en français, on va utiliser plutôt l'assiduité. Oui. Donc, l'assiduité à l'école. Les enfants répondent à la peine. Et bon, donc, s'ils ne répondent pas à cette quantité d'appels, de suivis, les parents sont au soir comme un carton jeune au foot. Donc, ils sont avertis, écoutez, votre enfant n'est pas allé, blablabla. Si ça se répète, la prochaine fois, on va suspendre l'allocation et arrive une troisième fois, les parents sont encore avertis, que l'enfant n'était pas à l'école. Et si ça se reproduit une quatrième fois, la famille est rayée du programme. Elle n'a plus le droit de partir pendant trois mois. Et après, elle peut essayer de recommencer à nouveau. Donc, ça a eu un impact très fort au Brésil. Peut-être que les plus âgés se rappellent, des années 2000, où on racontait en France ou ailleurs qu'il y avait beaucoup d'enfants des rues au Brésil. Ils manchaient au feu rouge, ils vendaient des objets, ils s'y droguaient, ils faisaient des petits vols. C'était vrai. On avait un nombre impressionnant dans les villes. Il s'est disparu avec cette allocation. Parce que si l'enfant est pris par un éducateur dans la rue, la famille va être menacée d'être mise en dehors, etc. Notre curiosité de ce programme, c'est que l'allocation, elle n'est versée qu'aux femmes. Les hommes, les parents, les pères ne la reçoivent pas. Ce ne sont que les femmes qu'elles reçoivent. D'ailleurs, par rapport à la situation des femmes au Brésil, en parallèle à ce service dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais il y a eu un grand travail, un grand programme de maisons d'habitation populaire. Donc, quelques millions de maisons ont été construites et les maisons n'étaient données qu'aux femmes. Elles venaient au nom de la femme, de la mère de la maison et jamais aux hommes. Sauf que si la femme n'existait vraiment pas, c'était le père qui s'occupait des enfants. Mais s'ils étaient en couple, c'était la femme qui recevait, c'était à son nom. Donc, ça a donné beaucoup de pouvoir aux femmes aussi, ce programme, ce qui a permis pour plusieurs femmes de pouvoir divorcer des maris qui les tapaient ou qui n'aidaient pas, enfin, ça a donné du pouvoir à ces femmes. Donc, là, il y a trois allocations qui sont données avec ce programme. D'abord, une allocation qu'on appelle l'allocation des bases, qui est accordée aux familles en situation d'extrême pauvreté. Avec un revenu mensuel inférieur ou égal à 89 réel par personne. Donc, l'aide est aussi de 89 réel pour cette famille. Donc, c'est-à-dire que ce sont les familles extrêmement pauvres. La deuxième allocation, c'est le prochain. C'est l'allocation variable. Donc, pour les familles pauvres et extrêmement pauvres qui ont des femmes enceintes, des mères qui allaitent des enfants et des adolescents de 0 à 16 ans dans notre composition, chaque allocation a une valeur de 41 réel. Chaque famille peut cumuler jusqu'à 5 allocations par mois, atteignant ainsi un total de 205 réel. Même s'il y a plus de 5 enfants, la famille n'a le droit qu'à 5 allocations. Au Brésil, il y avait beaucoup de rumeurs à l'époque que les pauvres allaient faire plus d'enfants pour recevoir l'allocation, ce qui n'est pas vrai parce que la limite était 5. Domingos, une question concernant les sommes qui étaient versées aux allocataires de la Broussa Famille et les sommes que tu nous proposes, que tu nous montres. Est-ce que ce sont les valeurs de 2015 ou c'est aujourd'hui? 2015. D'accord. Juste pour un ordre d'idées à qui nous écoutent, donc à l'époque, en 2015, le change réel et euros, donc c'était à peu près entre 3 et 350. Donc là, pour 41 réel, on parle de 15 euros. Ce sont des toutes petites sommes, elles ont pour but simplement de retirer la personne d'un point de vue statistique de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté. Et vraiment, ça permet juste de manger, pas beaucoup plus que ça. Mais tu dis que ça permet statistiquement des enjeux de la théorie. Ce n'était pas le but. Le but, ce n'était pas uniquement statistique. Non, non, mais il y a eu beaucoup de critiques à l'époque des mouvements plus à gauche en disant que les gens vont continuer à avoir faim, ça ne va pas résoudre leurs problèmes. Mais la proposition au départ du gouvernement, c'était de dire qu'ils vont pouvoir faire trois repas par jour avec cet agent. Ce qui est vrai, comme le programme, à partir de l'année 2008, 100 millions de Brésiliens, on avait moins de 5% de la population qui était considérée pauvre. Le Brésil, pour la première fois de son histoire, est sorti de la carte de la fin de l'année. Donc, nous sommes retournés avec Bolsonaro, d'accord ? Malheureusement, on est sorti de 6 millions à 30 millions. Donc, ce n'est pas que grâce à ça non plus. Il y a eu aussi une augmentation réelle, c'est surtout ça, du salaire minimum au Brésil. On est passé de 70 dollars à 300 dollars du salaire minimum. Et l'emploi formel aussi. On a créé 10 millions d'emplois formels pendant cette période-là. Donc, ça a eu plus d'impact encore que cette allocation. Mais les deux ont été responsables pour la sortie du Brésil de la carte de la fin de l'UNESCO. Le prochain, ah oui, là c'est l'allocation variable jeune. Donc, celle-là est destinée aux familles en situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté qui ont des adolescents âgés de 16 et 17 ans dans leur composition. La valeur de l'allocation est de 48 réelles par mois. Et chaque famille peut cumuler jusqu'à deux allocations. Toi, 96 euros. C'est là un enfant de 16 ans et deux jumeaux de 17 ans. Donc, ça fait trois personnes en théorie. Ils auraient pu avoir trois allocations, mais non. Ils ne peuvent avoir que deux allocations. Le prochain. Donc, ça c'est très intéressant. Le total des revenus qu'une famille pouvait recevoir était de 370 réelles. En tenant compte des cinq enfants de moins de 16 ans et des deux enfants âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans. Et plus de 89% pour les familles très, très pauvres. Donc, ça faisait 360 réelles, ce qui est très peu. Mais ça permettait aux gens au moins de faire les trois repas par jour. Et le prochain. Le problème. Alors, devant ces données-là, quel était notre problème ? Donc, les critiques du programme Bolsa Famille affirmaient qu'il ne faut pas donner le poisson, mais il faut prendre le pauvre à pêcher. Donc, ça, c'était la grande phrase qu'on entendait partout au Brésil à l'époque. Non, on entretient les paresseux, les gens ne vont pas travailler, etc. Donc, l'État brésilien, il donne le poisson, c'était l'argent. Et les familles recevaient une carte de crédit, de débit. Et donc, il n'y avait pas un politicien qui était au milieu du terrain. Donc, ça ne créait pas une obligation envers quelqu'un. La dame, elle, avec sa carte de débit, prenait l'argent à la banque, en fonction de ce qu'elle avait le droit. Mais l'offre des lycées au Brésil, elle appartient aux États fédérés. Donc, chacun des 27 États offre le lycée. Le lycée n'est pas offert par l'État, par l'Union, par la fédération. Elle est offerte par l'État local. Donc, le Paraná, le quatrième État le plus riche du Brésil, cet État-là va offrir le lycée pour les enfants à l'école publique, qu'ils reçoivent ou pas, cette allocation. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment l'État du Paraná, finalement, enseigne ces gens à pêcher. D'accord ? Un État très riche, plutôt de droite, depuis toujours. Un gouvernement riche aussi, le Brésil est un pays très riche, mais très inégal, et qui donnait le poisson. Donc, on voulait voir comment ces deux partenaires, État et fédération, jouaient sur ça. Donc, je pense qu'il est légitime de se demander si une école qui a une proportion faible, proportionnellement, d'élèves bénéficiaires du programme Bourse de Famille, par rapport au nombre total d'élèves de cette école, ça offre les mêmes conditions matérielles et structurelles qu'une école ayant une grande proportion de bénéficiaires de l'allocation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un ranking de toutes les écoles du Paraná. On a commencé tout en bas avec l'école qui avait 1 % des boursiers. Ensuite, on a mis l'école qui avait 1,1 %, ensuite l'école qui avait 2 %. Enfin, jusqu'à qu'il y en ait toutes les écoles qui recevaient des enfants du Bourse de Famille. Et on a créé 4 quartiles. Quartiles, on dit en français ? Quatre quartiles. Et on a classifié le premier quartile des faibles participations d'enfants de l'allocation à l'intérieur de l'école, plus ou moins faibles participations d'enfants allocataires, un troisième groupe d'enfants plus ou moins forte participation d'enfants bénéficiaires. Et finalement, un quatrième quartile avec une grande proportion d'enfants bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on voulait voir ? Si toutes ces écoles, malgré la quantité proportionnelle d'enfants de l'allocation, avaient les mêmes matériaux, la même infrastructure, c'est-à-dire si l'école était égale pour tout le monde. Le prochain. Donc voilà, l'idée d'égalité versus équité. Donc nous, on voudrait, en théorie, on imaginait que les écoles où il y avait plus d'épreuves allaient recevoir plus de moyens pour essayer de couvrir l'handicap du départ. Au moins, si tout le monde allait recevoir la même chose. C'est ça que l'étude se propose à voir. Le prochain. Attends, retourne une seconde. Tu peux revenir encore une fois ? Une chose que je n'ai pas dit, mais c'est important. On a travaillé ici avec un test statistique, qui est le test du Kikare ou du K2. C'est-à-dire, on a gardé comme élément d'inégalité les résultats où on était sûrs que 95%, on avait 15% de chances que les résultats ne soient pas le fruit du hasard. Il y avait une différence entre le fruit du hasard et le résultat qu'on trouvait. Donc, on a gardé quels résultats où le Kikare était inférieur à 0,05%. Si, à la fin, vous voulez discuter un peu plus de ce qu'est le Kikare, on peut le faire. D'accord ? Mais on utilise ça surtout dans les sciences un peu plus dures. En psychologie, on l'utilise beaucoup. En médecine, on l'utilise pas mal. En sciences sociales, un peu moins. Les historiens qui travaillent avec des statistiques, parfois, ils l'utilisent aussi. Donc, c'est un garant de notre matériel, la mostrage, on dit ça, la base des données, n'était pas aléatoire. Les résultats ne sont pas aléatoires. Donc, il y a quelque chose derrière le phénomène. Donc, on a pris sept indicateurs d'infraxculture. Donc, je ne vais pas parler comment on les a construits, mais on a travaillé avec l'idée d'agroupement statistique. D'accord ? Les éléments qui se ressemblaient le plus, on les a mis pour construire chacun des indicateurs. Donc, le premier, c'était cet indicateur d'infraxculture où on prenait cuisine, salle de bain avec douche, salle de bain à l'extérieur du bâtiment, réfectoire, garde-manger et entrepôt. Donc, parmi tous ces indicateurs-là, ces variables, trois, donc salle de bain, c'est le bleu, on va. D'accord ? Réfectoire, le rouge en haut et entrepôt, le vert tout en haut. D'accord ? C'est-à-dire, quand on avait des écoles faibles avec une faible participation d'enfants bénéficiaires, ce qu'on trouvait, c'était presque 70% d'entre elles avaient des entrepôts, 60% avaient des réfectoires et 18% avaient une salle de bain à l'extérieur du bâtiment. Donc, par contre, un entrepôt ? Ah, c'est une nouvelle traduction. Fabio, à Mouchari Fabio, c'est un genre de cagibi dans les écoles où on va ranger les affaires, oui. Comment on dirait ça en français ? Une réserve, un vestiaire ? Réserve, réserve, réserve. D'accord. Une réserve. Donc, plus d'écoles avaient des enfants pauvres dans sa proportion, plus petit était la quantité d'écoles qui avaient ce genre d'équipement. Le réfectoire, la même chose. Donc, 60% des écoles du Paranat ont un réfectoire, mais en moyenne, elles ont 55% des écoles qui ont ce réfectoire, 60% des écoles à faible participation des enfants de cette allocation et autour de 45% quand il y a beaucoup d'enfants dans l'école qui reçoivent l'allocation. Le prochain. Donc là, c'est un indicateur pour les équipements électroniques, donc TV, magnétoscope, lecteur DVD. À l'époque, il y avait encore des magnétoscopes dans les écoles. Antenne parabolique, photocopieur, rétroprojecteur, imprimante, imprimante en multifonction, équipement audio, multimédia, fax et équipement photo. Donc là-dedans, il y en a trois qui répondent à nos critères. Là, il y a un Kikari inférieur à 0,05. Les équipements multimédia, presque toutes les écoles en ont, mais elles tombent un peu là où il y a le plus d'enfants bénéficiaires. L'inverse, c'est avec les équipements des paraboliques. Là, c'est le bleu. Donc, les écoles où on a peu d'enfants de l'allocation, ils ont autour de 60 % de cet équipement. Ils grandissent vers la situation où on a plus d'enfants de la famille. On va voir tout à l'heure que ça a un rapport avec l'Internet au débit. Quand les écoles ont de l'Internet au débit, elles n'ont pas de parabolique. Quand elles n'ont pas, elles utilisent la parabolique pour essayer d'être en connexion avec le reste du monde. Le prochain. Voilà, donc l'eurodébit. Donc, les écoles où il y a très peu d'enfants pauvres, elles ont presque 100 % d'entre elles ont ces genres d'enfants. Et ça tombe à 60 % là où il y a une grande participation d'enfants qui reçoivent l'allocation. Dans l'ensemble, les équipements électroniques et d'infrastructures, ce sont les mieux, les moins mauvaisement répartis. Il y en a quelques éléments qui sortent de cette dynamique, comme on a vu intérieurement. Seul le réfectoire et la réserve se révèlent statistiquement significatif en termes d'inégalité. Et parmi les équipements électroniques, la photocopieuse et les équipements multimédia sont les exceptions à la réveil. D'accord ? Le prochain, les antennes paraboliques, comme on l'avait déjà dit, elles dessinent une courbe exactement opposée à celle de la connexion au délit. Le quatrième indicateur, il y a des espaces pédagogiques et administratifs de l'école. Donc, parmi les trois qu'on a là, le bureau de direction chute de 100% à 80% en fonction de la proportion d'enfants de cette allocation. Et la salle des enseignants, la même chose, elle va tomber au fur et à mesure que l'école a plus le plus grand pourcentage des bénéficiaires de cette allocation. Le prochain. Donc là, les choses commencent à être un peu plus intéressantes. Le cinquième indicateur des espaces pédagogiques, c'est le laboratoire d'informatique, le laboratoire des sciences, la bibliothèque ou la salle de lecture et l'auditorium. Donc là, pour les laboratoires, surtout pour celui des sciences, on voit une chute de plus de 25 points entre les écoles à faible participation des élèves recevant l'allocation et les écoles à grande proportion d'élèves recevant cette allocation. Les auditoriums, il n'existe pas beaucoup. Même dans les écoles à faible proportion d'étudiants, on a un peu plus de 20% des écoles qui l'ont, mais dans les écoles à faible participation, ça tourne autour de 5% simplement. Et les laboratoires d'informatique et les bibliothèques aux salles de lecture, elles sont plus ou moins universalisées, mais quand même avec une descente et des courbes pour ces deux équipements aussi. Le prochain. Et je parle de ces laboratoires et espaces de lecture parce que c'est là où plusieurs de ces enfants vont avoir un contact plus étroit avec ces genres de pédagogie, des connaissances scientifiques, vont pouvoir faire des experiments, c'est-à-dire ils vont pouvoir le faire ou pas le faire en fonction de l'école où ils sont. C'est-à-dire c'est une socialisation du corps qui n'est pas la même en fonction de ce que l'école offre. Là, pour les espaces pédagogiques sportifs et des loisirs, donc les termes de sport, on voit tomber de 50% à 20%. Les cours de récréation couverts de la Lomov ça passe de 75% à 55%. Les terrains de sport couverts donc ils vont de 80%. Et les terrains couverts ou non couverts ils partent ici de presque 95% à peu près de 80% de les épaules où il y a le plus grand nombre bénéficiaires de l'allocation. Alors, je pense qu'il faut dire que l'école publique républicaine où les besoins fondamentaux devraient théoriquement être répartis au moins égales pour tous, en réalité, renforce l'inhibité en termes de conditions matérielles et infrastructures. Je rappelle ici que les subjectivités sont construites dans les espaces éducatifs aussi, car c'est là que les élèves participent de manière significative à la construction de leur représentation du monde, c'est-à-dire de leur disposition à agir, à penser et à ressentir. Je tiens également à rappeler que les étudiants bénéficiaires du programme Bolsa Famille sont, selon la définition de l'État, considérés comme pauvres ou extrêmement pauvres. Et beaucoup d'entre eux entrent en contact avec des espaces spécifiquement structurés pour l'acquisition et la production des connaissances formelles lorsqu'ils intègrent l'univers scolaire. Donc, en ce qui concerne le terrain des sports et la cour de récréation, l'égalité est bien présente. D'accord ? Dans cet espace social qu'est l'école, l'élève entre en contact avec des structures de fonctionnement du monde qui sont incarnés dans les choses, des objets et dans l'espace. Et leur socialisation se fait en fonction de comment la société est incarnée dans l'immobilier scolaire, par exemple. Le prochain. Tu dis là ? Oui, parfait. Là, c'est le plus grave. Parce que là, ce sont des indicateurs d'assainissement et de l'énergie. Donc, eau filtrée, apprivozionement en eau du réseau public, le tout à l'égout, la force septique et la collecte régulière des déchets. Donc, l'État du Parana, cet État si riche, il distribue ces cinq éléments de façon inégale pour les enfants en fonction de la pauvreté de ces enfants. Le seul qui monte ici, c'est la force septique. Donc, la force septique, plus l'école a des enfants riches, moins il y a des forces septiques. Plus l'école a des enfants pauvres, le nombre s'approche de 80% de ces écoles. Donc, c'est vraiment de très mauvais travail à mon avis. Donc, on peut comprendre cette courbe de la fausse, de l'égout, de la force septique qui fait le dessin inverse, qui fait celle du tout à l'égout, qui est en vert. presque tout le monde a de l'eau propre à être bue, mais il y en a quand même 65%, c'est-à-dire 15% des écoles des plus pauvres qui n'ont pas d'eau potable pour boire. Dans le quatrième état le plus riche, je vous le dis encore une fois. Donc, je pense que dans ces écoles, ce n'est pas la conscience explicite, mais le corps lui-même qui est socialisé de manière implicite chaque fois qu'il trouve ou ne trouve pas une salle avec une télévision, un rétroprojecteur, ce même corps de cet élève peut réaliser ou effectuer des recherches à la bibliothèque. Donc, je pense que ça nous donne une idée de comment l'état du Parana est en train d'enseigner d'apprendre ses enfants à pêcher. C'est-à-dire l'état, la fédération donne le poisson, mais l'état du Parana ne le fait pas de la même façon, c'est-à-dire en produisant une forte inégalité reproduisant l'inégalité de la société à l'intérieur de l'école publique. Et le prochain, s'il te plaît, conclure, commencer à conclure. Donc, c'est ce que j'avais lu tout à l'heure, c'est l'élève, plus précisément son corps, peut jouer dans un terrain de sport couvert, puis expérimenter la cantine avant ou après s'être rafraîchi avec de l'eau traitée, ou peut ne pas faire tout cela avant de retourner dans une salle de classe avec un ordinateur connecté ou non à Internet qui peut être très long ou qui peut avoir un haut débit. Donc, le prochain. Donc, de ce point de vue, il nous semble que la relation entre l'éducation et l'inégalité sociale pointe vers deux dynamiques différentes. Une première dynamique qui souligne une socialisation dans différentes dimensions. Certains élèves rencontrent et expérimentent du mobilier et des espaces pédagogiques, tandis que d'autres se retrouvent dans une école qui ne dispose pas des mêmes équipements. La deuxième dynamique indique que l'inégalité n'est pas entièrement surmontée dans le paysage éducatif de cet état, étant donné qu'aucun indicateur étudié attend un taux de présence de 100%. Dans le Paraná, l'infrastructure est distribuée de manière très inégale. Le prochain. Donc, dans le Paraná, les plus pauvres ont droit aux écoles les plus pauvres, malheureusement. Donc, le prochain. Donc, là, tout à l'heure, on a parlé d'égalité, équité. Là, on peut penser à égalité, équité, réalité. Contrairement à, disons, si on n'arrive pas à faire de l'équité, est-ce qu'on était en train de au moins faire de l'égalité, même pas. La réalité, on donne plus à qui a plus. Et on donne moins à qui a moins. C'est ça. Merci de votre attention. Vous pouvez chanter. Parfait. Là, je vais essayer donc d'arrêter le partage. Voilà, on revient. Parfait. Donc, bon, merci beaucoup, Domingos, pour cette présentation de la réalité brésilienne de 2015 et qui, voilà, qui pose pas mal de questions, finalement. Pas mal de questions et je trouve toujours intéressant aussi de comment est-ce qu'on peut déjà essayer de réfléchir pour ce qui est des autres parties, des autres États du Brésil, mais aussi, évidemment, puisqu'on est en France et ça me, ça, ça peut rappeler toujours un petit peu aussi comment est-ce que ça se fait en France et les indicateurs français. bon. Là, on va ouvrir donc à des questions. Est-ce que parmi les les personnes qui sont là, est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions là-dessus ? Est-ce que vous avez tout compris ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas claires ? Je voulais juste savoir s'il y a également eu des indicateurs en tant que nombre et pédagogique, on peut parler d'un nombre de personnes, nombre d'enseignants. Est-ce qu'il y a eu un indicateur de ce type-là ? Oui. Là, je ne les ai pas présentées, d'accord, mais nous avons toutes les années un recensement scolaire. Donc, toutes les écoles publiques, privées, à tous les niveaux, elles répondent à un questionnaire d'où j'ai sorti ces données. Donc, c'est une base des données sur ça, en libre accès pour tout le monde. Et j'ai croisé ces données avec la banque des données des enfants qui reçoivent la location. Et donc, j'ai sorti ces 18 millions d'enfants de ces écoles-là et j'ai sorti ceux du Parana. J'ai fait ce que j'ai montré ici. Mais cette base des données du recensement scolaire, elle est très complète. Elle parle aussi des enseignants, du nombre d'heures qu'ils travaillent, s'ils sont employés publics ou s'ils sont simplement des remplaçants qui n'ont pas de contrat. s'ils sont des hommes et des femmes, quel est l'âge, quelle est la formation qu'ils ont. Parce qu'on a, au Brésil, une partie grande des enseignants qui n'ont pas la formation spécifique pour être enseignant. au Brésil, on a deux carrières à l'université. L'université dure quatre ans au Brésil. On n'a pas de diplôme intermédiaire comme ici. Et on peut sortir pour certaines matières comme les mathématiques, physique, biologie, portugais, anglais, etc. soit avec Bacharel, c'est quelqu'un qui a une formation scientifique, soit comme quelqu'un qui est prêt pour l'enseignement des lycées. Ce n'est pas exactement la même formation, la base est commune, mais il y a des particularités pédagogiques pour les gens qui vont être en histoire, en géo, etc. qui vont sortir pour les écoles pour donner des cours. Il doit se passer un concours, bien sûr, entre-temps, mais comme le manque des profs est grand, surtout avant la constitution de 88 où ça a été défini, il y a encore des gens qui sont arrivés à l'école avant cette période où ils sont rentrés ou juste après, ils sont rentrés simplement avec un diplôme technique de 4 ans comme un ingénieur en physique, etc. Et ils ont été employés de ces écoles. On a eu pendant 10 ans une période pour que ces gens s'ajustent, passent les années en plus pour devenir enseignants vraiment. Pas tout le monde l'a fait. Le gouvernement n'a pas réussi à les mettre dehors. Donc, ils sont toujours enseignants. Donc, en fonction des filières, on va rencontrer des états, on va rencontrer plus ou moins d'enseignants avec un vrai diplôme ou avec un diplôme moyen. Il y a aussi des enseignants qui ont fait le lycée un cours normal. Donc, ils pouvaient donner des cours jusqu'au collège. Maintenant, à l'époque, certains de ces enseignants sont rentrés sans rentrer au lycée. Donc, on leur a donné aussi un temps pour qu'ils se forment, mais beaucoup d'entre eux ne l'ont pas fait. Ils continuent à travailler toujours. Il y a aussi, donc, il y en a dans le recensement toutes ces informations. On sait si l'enseignant travaille dans un ou plusieurs lycées. On sait s'il travaille au Brésil, ça marche le matin, la midi, le soir. On a trois tours pour recevoir tout ce monde. Donc, on sait s'ils sont dans un de ces trois tours ou dans deux de ces tours. On sait si c'est une école professionnelle ou si c'est un lycée général, un professeur d'éthique. Donc, on a toutes ces informations, mais c'était beaucoup de choses pour travailler d'une seule fois. Mais on a déjà, dans une autre étude, on a déjà montré un fort rapport aussi entre la formation des enseignants, la qualité de l'emploi des enseignants et la quantité d'élèves de cette allocation. Plus l'école reçoit d'élèves pauvres, moins les profs sont bien payés, moins on trouve des profs avec la vraie formation, etc. etc. Parfait. Parfait. Merci, Domingos. Là, nous avons une question de M. Henri Mouhia. Je pense que c'est comme ça. Vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur, ou vous pouvez aussi écrire votre question. Allez-y. Oui, merci bien. C'est M. Henri Mouhia. Donc, je suis doctorant à l'Université d'Angers, mais j'appelle de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Parfait. J'ai vu que c'était intéressant, cette étude qui a été menée. Alors, je me suis posé la question de savoir premièrement, est-ce que ça a été basé essentiellement sur l'éducation environnementale? Parce que quand je vois les questions de fosses sceptiques, d'autres traités, ainsi de suite. Et puis, deuxièmement, est-ce que la base de données a tenu compte des milieux urbains et des milieux ruraux? Parce que, par exemple, à la République démocratique du Congo, on a beaucoup d'écoles en ville et en milieu rural où on trouve un écart très intéressant à ce sujet-là. Alors, comment est-ce que vous avez tenu compte de cela? Parce que si je transporte cette étude ici, je pense que j'aurais des données vraiment plus basses que ce que vous avez eues. d'accord. Bon, tout d'abord, une beauté. Collez-les. Écoutez, je vais commencer par la deuxième question parce que la première, je n'ai pas bien compris. Mais la deuxième, j'ai fait l'effort à chaque fois de passer sur le test de Kikaré que les écoles de grandes villes versus les écoles du milieu rural. Pour voir si la question qui étaient en train d'expliquer les deux, ce n'était pas le fait que ces écoles soient dans le milieu rural. Indépendamment qu'elles soient dans le milieu urbain ou rural, la descente de la courbe était la même. Donc, la seule exception, c'est pour les antennes paraboliques. Donc, effectivement, là-dessus, les écoles de la zone rurale avaient plus d'écoles ayant une parabolique à la place d'avoir une Internet au début. Mais la proportion, cette différence n'était pas aussi grande au point de vraiment changer la tendance. D'accord? Même si ça jouait, mais ça ne jouait pas au point qu'on puisse dire que c'est que ça qui est en train de jouer, qui était plus important que la pauvreté des enfants. Par contre, je vous demande de reposer la première question parce que l'audio n'était pas bon. D'accord. Pour la première question, j'ai vu un tableau où vous avez parlé, par exemple, des fosses éthiques, de l'eau traité, ainsi de suite. est-ce que ça a été basé sur la question d'assainissement et d'environnement ou bien vous avez vu d'autres paramètres aussi de contenu de formation? Non, non. Vraiment, c'était simplement si dans l'école il y avait une force sceptique ou pas. Dans l'école, est-ce qu'il y a le tout à l'égout? Est-ce que dans cette école, il y a de l'énergie électrique? Donc la question était simplement ça et le responsable de l'école répondait au questionnaire et on a travaillé avec les données qui ont été prélevées de cette façon-là. D'accord? D'ailleurs, en général, les enseignants, ils ne sont pas très chauds pour mentir. Au contraire, ils veulent un peu dénoncer leur situation. Ils ont tendance à vraiment raconter comment ça se passe dans leurs écoles. D'accord. Merci beaucoup. Yves? Alors, j'avais la même question de ville ou de l'espace rural. Mais j'en ai une autre. Quand tu dis ce sont des élèves dont les familles reçoivent la bolsa familier. OK. Mais est-ce que l'État a eu en parallèle une politique de subvention des écoles qui recevaient ces enfants-là? Pas du tout. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est simplement... Et est-ce que ces élèves-là, et ces familles-là, payent quelque chose à l'école ou est-ce que c'est totalement gratuit? Donc, en fait, ma question est simple. Je ne sais plus dans quel sens je l'ai posé, mais il y a aussi une politique de l'État pour accompagner les écoles qui reçoivent beaucoup de ces enfants-là ou pas? Alors, tout d'abord, l'école est complètement gratuite, même pas de taxes d'inscription, rien, rien du tout. Toutes les écoles publiques au Brésil sont complètement gratuites, même les universités. Il n'y a même pas de taxes d'inscription, c'est complètement gratuit. Les universités publiques, bien sûr. Alors, la question est-ce que l'État du Paraná a mis plus d'argent dans ses écoles où il y a les plus pauvres ou non? Non, il n'y a pas. Donc, l'État va dire, tous les États vont dire plus ou moins ça, non, l'école, elle est républicaine, elle est la même pour tous, même si l'on sait que les quartiers les plus pauvres ont des écoles peut-être plus pauvres. Mais je vais donner un exemple, je n'ai pas montré ici, ce n'était pas le but, mais j'ai fait la même étude sur mon État, moi, qui est le quatrième le plus pauvre. Et là, au Paraná, sur les 40 variables, 22 montrent l'influence de la pauvreté dans les équipements de l'école. Mon État, qui est le quatrième le plus pauvre, on ne trouve que sept variables sur 40 où on peut remarquer ça. La pauvreté n'a pas joué dans notre État le même rôle qu'elle joue dans l'État du Paraná. Donc, chez nous, toutes les écoles ne sont pas pleinement équipées. Mais ce n'est pas la variable pauvreté qui a joué, c'est d'autres choses. Peut-être le fait d'être à la campagne ou à la ville, je ne sais pas. Parce que mon but, c'était le Paraná. J'ai comparé avec notre État parce que, malgré le fait qu'on soit le quatrième le plus pauvre, au Brésil, il y a une épreuve qui est faite toutes les années avec tous les enfants où on mesure le niveau des mathématiques et des portugais de ces enfants. D'accord ? Les résultats de l'État du Sierra sont aussi bons que le résultat des enfants de São Paulo, qui a leur PIB le plus important par personne. Donc, le cas du Sierra, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'on fait au Sierra pour que ça marque aussi bien ? Des 100 meilleures écoles publiques au Brésil, 87 de ces écoles se trouvent chez nous, au Sierra. 87 sur 100. 87 sur 100. parmi les meilleures du Brésil. Donc là, tu fais une démonstration brillante du fait qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'argent dans les écoles. Voilà. Ça, c'est ce que tu as aussi. Ce n'est pas que on n'en a pas besoin parce qu'on a beaucoup de choses à faire au Sierra aussi. On est loin d'achever. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres stratégies qu'il faut mettre en place aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, le ministre de l'Éducation c'est l'ancien gouverneur de mon état jusqu'à l'année dernière. L'idée, c'est d'essayer de faire au Brésil en échelle ce qu'on a réussi à faire dans l'État. Et ça, c'est quoi ? les résultats positifs du Sierra ? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. D'abord, le salaire des enseignants. On a mis beaucoup d'argent dans le salaire des enseignants. On a amélioré l'infrastructure des écoles. On a offert un uniforme qui ont accès à un uniforme ou plusieurs uniformes pour changer pendant la semaine. C'est obligatoire d'utiliser un uniforme. Donc, dans d'autres États, les enfants sont obligés de le payer. On offre complètement le matériel, les livres, les cahiers, tout. On offre. Donc, le gouvernement, notre gouvernement, le gouvernement de notre État, depuis 20 ans, indépendamment de qui gouverne l'État, investit beaucoup d'argent en éducation. Même si notre budget n'est pas très grand, mais une partie très importante de ce budget est jetée là-dedans. Il y a une autre chose aussi, on a fait jouer la concurrence entre les écoles. Là, ça vaut que pour les écoles primaires. Donc, à cet examen dont j'ai parlé tout à l'heure, si les I, ça, c'est une gymnastique du génie social fabuleux. Je peux expliquer ? Oui. Depuis 12 ans, le gouvernement de notre État, il propose aux villes qui veulent, ce n'est pas obligatoire, participer à l'examen, c'est obligatoire pour tout le monde, mais si elles veulent participer de la dynamique, elles sont libres de le faire ou pas. donc, l'État du CERA, il reçoit une partie de l'impôt qui est collectée par les villes, il redonne aux villes cet argent et il garde pour lui 15% de cet argent, non, 25% de cet argent, pardon, et il est discrétionnaire de la manière dont il va utiliser cet argent envers les villes. Donc, il a fait le suivant, en fonction de la note que cette ville va avoir à cet examen, elle aura un pourcentage plus grand ou plus petit de ces 25%. Donc, les villes très, très pauvres aujourd'hui reçoivent plus d'argent avec le pourcentage qu'elles font à cet examen de ces 25% que tous les autres impôts qu'elles collectent ensemble. Donc, beaucoup de villes ont eu intérêt à participer de ça. Donc, en plus de ça, les villes il y a 180 villes de mon état. Donc, les 10 meilleures villes, elles reçoivent un bonus en plus pour qu'elles puissent investir comme elles veulent dans les écoles. Et les 10 plus mal notées villes aussi reçoivent la même quantité d'argent si elles se mettent d'accord pour recevoir un parrainage des 10 meilleures villes pendant un an. Et au bout d'un an, elle passe à nouveau l'examen, elle s'améliore, elle maintient le bonus. Tant qu'elle progresse, elle maintient le bonus. Toutes les années, tant qu'elles sortent du jeu, ces deux-là, et les 160 villes qui restent vont à nouveau participer l'année suivante du jeu. Donc, aujourd'hui, le niveau est tellement haut, tout le monde a les villes qui ont voulu, la grande majorité d'ailleurs, que le niveau d'éducation jusqu'à la fin de l'école avant le collège a énormément monté dans notre état. Donc, oui, si les villes veulent participer de la dynamique, elles sont obligées de laisser les techniciens de l'État du CIARA entraîner les enseignants des villes. Parce que, comme on a parlé tout à l'heure, jusqu'à la fin du collège, l'enseignant n'est pas un enseignant de la fédération ni de l'État, il est un enseignant de la ville. Donc, chaque ville a un salaire différent, un régime de travail qui est différent, accepte des formations différentes pour ses enseignants. Donc, si elles veulent participer du jeu, il faut qu'elles se fassent accompagnées par des techniciens de l'État qui vont suivre la façon dont nos profs enseignent, qui vont essayer de l'améliorer. Donc, il y a vraiment une ingénierie sociale qui a été faite depuis 20 ans. Indépendamment des kibou. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a acheté, cette kibou. Ça marche. Donc, les enseignants sont très valorisés par la population. La population, surtout les plus pauvres, pense que l'école peut changer leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Il y a une dynamique, un cercle virtueux qui s'est mis en place. Et Domingos ? Excuse-moi. D'ailleurs, notre était très critiqué par les enseignants qui sont vraiment à gauche, parce qu'on raconte que nous, c'est le néolibéralisme, c'est la concurrence. Mais c'est très difficile de dire tout ça parce que ça marche. Donc, au début, ils disaient beaucoup ça. Ils le disent chaque fois moins. Ils disent, ouais, le Céarra, c'est un cas particulier. Il faut qu'on respecte ce qu'ils font là-bas. Et surtout que tous les gouverneurs sont plutôt du centre-gauche. malgré cette politique qui est un peu suspecte. Domingos, donc, si on prend l'exemple de l'État de Céarra, là, on a vu ta présentation sur les inégalités au Paraná. Donc, là, dans la discussion, tu nous montres la différence avec l'État de Céarra qui est parmi les plus pauvres. mais qui a les meilleurs résultats, contrairement à l'État du Paraná qui est parmi les plus riches, mais le résultat ne suit pas. Et l'inégalité est grandissante. Donc, ma question, maintenant que le ministre de l'Éducation est justement un ex-gouverneur de l'État de Céarra et que, donc, est parmi l'équipe qui l'a montée autour de lui, il y a même toi-même qui fais partie de cette équipe. Donc, ma question, est-ce que le modèle du Céarra, est-ce qu'il est reproductible, est-ce qu'on peut le reproduire dans l'ensemble du Brésil, sachant que le Brésil est, voilà, et ça change, ça peut totalement changer d'un État à l'autre comme tu viens de faire la démonstration. et les forces politiques et voilà, la population qui est formée, la composition de la population, les forces politiques en présence. Donc, voilà, ma question, c'est celle-là. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est ça l'idée du ministère de l'Éducation maintenant de faire ça ? Dites-moi. Oui, ça, c'est l'enjeu, c'est celui-là. Ça, c'est le grand enjeu. On a pleine conscience de ce qu'est le Brésil. Le Brésil, c'est une fédération vraiment dans le sens où en plus de l'union, il y a les États fédérés et à l'intérieur des États fédérés, il y a les villes qui sont autonomes au niveau de la division. Donc, si ce n'est pas facile de négocier avec 27 États, imagine négocier avec 5200 villes comme le Brésil. Donc, ce qu'on peut faire, l'idée, c'est de jeter la part et essayer d'attraper des villes et des États qui veulent mordre l'argent qu'on va mettre à disposition pour essayer de suivre cette idée-là. D'accord ? Si ça va marcher, je ne sais pas. Cette idée-là de notre État, elle a commencé avec un programme qui s'appelait PAIC, le programme de l'alphabétisation à l'âge correct. Donc, on voulait que les enfants, qu'après deux ans d'école, ils sachent lire et écrire et comprendre un billet simple. Ça, c'était l'idée. Donc, on a énormément travaillé là-dessus pendant les 4-5 premières années de cette dynamique, là, il y a 20 ans en arrière. Donc, ça a été un gros succès. Donc, quand Dilma est arrivée au pouvoir en 2014, son deuxième mandat, elle a créé le PNAIC, qui s'appelle le Programme National de l'Éducation à l'Âge Correct. Donc, ça a démarré pendant deux ans. Donc, toutes les villes brésiliennes étaient obligées de s'adapter à ces programmes-là. Il y a eu du coup d'État. Donc, on ne sait pas. On n'a pas eu le temps de savoir si ça marque ou pas. Donc, je pense que c'est ça. On va essayer. C'est très compliqué parce que si on veut faire passer quelque chose comme ça sur le plan national, il faut que ça soit voté par le Congrès et par le Sénat. Donc, ce qui n'est pas vraiment de notre côté en ce moment. Donc, c'est un jeu très compliqué. Mais, on va essayer de faire avancer la chose. Si on avance un tout petit peu, c'est déjà pas mal. Si on avance beaucoup, c'est excellent. L'idée, c'est de vendre un peu. D'ailleurs, peut-être, c'est un avantage, peut-être, comme une bonne partie des États du Sud et du Sud-Est ont des gouvernements plutôt à droite, notre État est accusé de néolibéralisme. peut-être qu'ils vont voir ça comme une bonne idée. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, ce que tu nous expliques, c'est que le ministère de l'Éducation nationale au Brésil, il n'a pas la possibilité de contraindre. C'est ça. Donc, les États, ils ont une certaine autonomie ou une grande autonomie et donc, c'est long leur adhésion ou pas. c'est ça. Bon, sauf si le Congrès décide le contraire. C'est ce qu'il y a. Alors là, c'est fini, ils sont obligés d'accepter. Mais tant que ce sont des décrets du ministère, ils ne sont pas obligés. Par contre, on peut lancer des programmes essayant d'appâter ces États, surtout les villes les plus pauvres des autres États, en regardant l'argent, peut-être qu'ils vont être intéressés de participer de ce genre de dynamisme. L'argent existe, mais il faut aussi de la bonne volonté politique des partenaires. Tout à fait. Tout à fait. Et de nouveau, comment est-ce que tu expliquerais, je pense que tu nous as déjà dit un petit peu, comment est-ce que tu expliquerais qu'il y a dans un État comme celui du Paraná, qu'il y a les écoles, finalement, les écoles publiques avec des élèves les plus riches, si vous voulez, et reçoivent le plus d'investissements de l'État. Contrairement, voilà, si on pourrait penser dans une logique, en toute logique, que les écoles qui reçoivent le moins de… qui reçoivent les élèves les moins favorisés, qu'elles reçoivent, voilà, qu'elles aient plus d'investissements auprès de ces écoles pour justement pour compenser. Comment est-ce qu'on… comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ? Alors, je ne sais pas, d'accord ? Objectivement, je ne sais pas. J'ai pris juste la structure de la chose, je n'ai pas… la mécanique vraiment du fonctionnement. Par contre, ce que nous savons déjà, c'est que… même pour les gouvernements des États, ils ne sont pas contre que la population reçoive ces allocations-là, d'accord ? Mais ça n'est pas pour autant qu'ils vont s'investir dans les écoles où vont les plus pauvres. D'accord ? Ici, en France, peut-être pour aider un peu l'idée, vous avez un dispositif qui s'appelle Politique de la ville. donc vous allez cartographier les gens qui ont un bar revenu, donc où ils sont, s'ils sont dans une… quelle partie de la ville a besoin d'être aidée, quelle partie du quartier a besoin d'être aidée, etc. Et ces régions-là, au niveau de l'éducation, elles vont bénéficier de plus d'argent que le reste de la ville, le reste du quartier. Donc, c'est un essai de mettre en place de l'équité. Ce n'est pas pour autant que ça marche toujours en France, mais au moins, il y a un désir de l'État, il y a un désir de la région de faire fonctionner ce genre de dynamique. Et alors là, vous avez le PER en France, le programme de la réussite éducative, le PER, le programme éducatif local, les villes éducatives, je pense qu'à Angers, il y en a deux, au moins, deux quartiers de la ville qui bénéficient de ça. Donc là, il y a objectivement un désir du pouvoir public d'atténuer l'inégalité. au Brésil, ça ne se fait pas encore vraiment partout. Il y a certains États qui le font déjà, par exemple, l'État du Sierra et même la ville, même au Parana, Parana, par exemple, pour les lycées et certaines villes comme la capitale, Curitiba, ils vont donner un bonus important. Parfois, ça arrive à être un tiers de la quantité du salaire d'un enseignant s'ils vont travailler dans les quartiers très pauvres, dans les bidonvilles, parce que les gens ne veulent pas y aller. Donc, les jeunes enseignants qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, certains d'entre eux vont accepter cette quantité d'argent pour aller travailler là où on a plus besoin. Mais ça dépend de l'État et ça dépend aussi des villes. Par exemple, la ville de Curitiba fait ça. Je pense que Florianopolis aussi le fait, donne ses bonus aux enseignants, mais il y a des villes qui ne le font pas du tout. Donc, les plus anciens vont choisir où ils veulent, et ceux qui sont profs qui ont passé un concours ont le droit de choisir d'abord, jusqu'à ce qu'il arrive les plus jeunes qui n'ont pas un contrat vraiment, vont être les derniers à choisir et vont être mis là où personne ne veut aller. Soit la campagne, soit dans des quartiers très chauds. Donc, il n'y a pas une politique encore nationale par rapport à tout ça. C'est très fragmenté. d'ailleurs, à mon avis, c'est parfois très bien, cette fragmentation, parce qu'il laisse les élus et la communauté prendre le coup de la situation de façon beaucoup plus rapprochée, savoir comment ça se passe, savoir où il faut essayer et de jouer. Mais parfois aussi, ça peut permettre à des maires ou des élus moins engagés avec les plus pauvres à laisser faire. juste laisser les choses. Parfait. Parfait. Merci, Domingos. Est-ce que nous avons d'autres questions? En ligne ou sur place? Non? Écoutez, est-ce que tu veux nous dire quelque chose d'autre, Domingos, pour conclure? Merci à tous. Oui, pardon. Est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas si ça ne te dérange pas, mais ce que tu fais en ce moment et comment tu peux finalement participer un peu à tout ça? Alors, en ce moment, j'ai été détaché de mon université. J'ai été mis à disposition du ministère. On arrivera avec cette casquette de quelqu'un qui a étudié la pauvreté et l'éducation depuis un mois à un bon moment déjà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés jusqu'à moi. Ils m'ont demandé d'y participer. Donc, je participe avec beaucoup de plaisir, beaucoup de peur, avec un sentiment immense de ne pas être la personne adéquate pour faire ça. qu'il y aurait certainement d'autres personnes beaucoup plus à même de le faire que moi, mais bon, on a décidé de prendre le défi et j'ai été, je suis chargé de penser, par l'instant, jusqu'à la fin de cette année, de penser avec une équipe des actions qui vous, ici en France, s'appelez transversales, c'est-à-dire faire intervenir sur les lieux d'éducation des actions qui puissent être mises ensemble et par la santé et par l'éducation et par le service social et par la justice, enfin, qu'on puisse travailler de manière intégrale la question de l'éducation, la question de l'enfant, et donc, en ce moment, on fait une grande étude au Brésil sur les villes et les États où ça marche déjà, au même niveau fédéral où ça marche, par exemple, cette allocation-là, c'est un exemple des trois ministères différents qui travaillent sur ça, le ministère de la santé, le ministère de l'éducation et le ministère de la sécurité sociale, du service social, donc, ça marche très bien. On a l'idée qu'il y a apparemment tout est pensé dès le début par tout le monde, tout est mis en place par tout le monde, donc, ça évite le travail qui est fait deux fois, ça met en place une dynamique d'échelle, donc, on peut penser pour des choses qui peuvent se faire pour plusieurs villes en même temps. À l'intérieur des villes, on essaye d'inciter les acteurs à faire ça. Donc, l'idée peut-être, c'est d'offrir, par l'instant, ce qu'on pense, c'est offrir de l'argent pour les villes qui proposent de faire de l'éducation en mettant en place des actions de plusieurs les villes au Brésil, les États au Brésil, elles ont la même configuration qu'est la fédération. Il y a un gouverneur ou un maire et en bas de ce maire ou de ce gouverneur, il y a des secrétaires comme s'ils étaient des ministres. Donc, il y a un ministre de l'éducation locale, il y a un ministre des transports, un ministre de l'économie, etc. Donc, faire qu'au moins trois ou quatre de ces secrétariats, de ces secteurs puissent travailler ensemble autour de l'éducation, donc qu'ils puissent faire des projets et qu'on puisse financer ce genre de choses. Au même temps, la lecture de ce que les universitaires brésiliens ont produit en dernières années, surtout sur le transversal au niveau de la santé, ce n'est pas très clair si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Parfois, il y a des expériences qui sont vraiment très intéressantes et parfois, il y a des vrais échecs comme on est tous ensemble, tout le monde attend que l'autre fasse. Ou alors, il y a des expériences où les gens de la santé pensent qu'eux, ils sont le moteur de l'action et les autres doivent suivre. Ou alors, les gens de l'éducation pensent, etc. Donc, c'est assez compliqué aussi. C'est pour ça qu'on est en train d'étudier ça. Il y a l'idée, c'est qu'il y a des séminaires l'année scolaire, et notre année civile ne marche pas comme votre année scolaire. Ça va de janvier à décembre, vraiment. Donc, notre idée, c'est prendre le deuxième semestre pour des séminaires avec des chercheurs brésiliens et étrangers. On a pensé d'inviter quelques Français qui travaillent sur ça, des Argentins, des gens d'autres pays aussi. et aussi avec des acteurs qui sont sur le terrain et qui font déjà du plan de Versailles pour qu'ils racontent les expériences positives, mais aussi des expériences négatives. pour qu'on puisse penser si c'est vraiment par là qu'on doit travailler ou si c'est une perte de temps. Il ne faut pas penser ça pour le monde, c'est juste pour certaines villes ou pour certains états. pour l'instant, on prend la température de la fiore aussi. Merci. Donc, merci beaucoup, Domingos, pour cette très riche présentation qui nous montre une partie de cette réalité brésilienne qui, même quand on est brésilien, comme moi, on n'est pas forcément au courant. Donc, merci beaucoup. Donc, on remercie, c'est vraiment pour moi un très grand plaisir de parler de ce qu'on fait au Brésil, en France, surtout qu'une bonne partie de ce que j'ai appris pour ma profession a été acquis en France. Je fais une licence, maîtrise, DOA, à Lyon 2, j'ai fait l'autre doctorat au Brésil, donc je sais qu'une partie de ce que j'ai produit aujourd'hui comme connaissance s'est fait à partir des outils que j'ai pu acquérir grâce à l'université publique en France. C'est une manière pour moi de remercier cet équipement public qui m'impressionne toujours. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci, merci à toutes et tous qui étaient là. Merci. Merci, Henri. À la prochaine fois. Merci beaucoup, Domingos. Merci, Domingos. Obrigado. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada